Pour pascal le lard c'est un mardi un peu triste elle se rend dans l'agence immobilière qu'elle a ouverte avec son mari en banlieue de nantes il y a plus de trois ans plus de chauffage plus de téléphone aujourd'hui l'agence ferme pour de bon jean-gui et pascal vide le local la crise de l'immobilier les a frappés brutalement en quelques semaines ils ont licencié leurs trois employés et mis la clé sous la porte on va mettre la fiche en quoi en quoi l'agence est fermé on enlève tout pourtant en vitrine ils avaient encore des maisons à vendre une centaine de biens au total donc là on n'a plus du tout à présenter des biens pour lesquels nous ne sommes plus mandatés vu que nous avons envoyé des courriers en disant vous invitons à vendre par le biais d'une autre agence les gens sont prévenus que on a cessé l'activité en fait on passe à autre chose parce que c'est bon l'immobilier ça sert à rien de s'entêter quand quand on ne gagne plus sa vie quand on va pas moi je connais trop d'agents immobiliers qui ont justement fait un prêt à la banque ou qui ont pris sur leur denier personnel pour réinjecter dans une société qui était déjà en perte de vitesse qui n'allait pas et puis après qu'ils se retrouvent avec 45 50 70 mille euros de dettes enfin moi franchement je les mets ailleurs il n'y a pas suffisamment de vente suffisamment importante pour garder une structure les coups de téléphone avec le répondeur au lieu d'en avoir dit s'il y en avait un seul on entendait une agence ferme une autre ferme une autre ferme on a dit nous on tient on verra bien on est certainement pas plus malin que les autres un dernier chèque qui tombe bien ça fait quatre mois qu'ils ne se versent aucun salaire pascal et jean-gui n'aurais jamais cru en arriver là ces dernières années les prix de l'immobilier ont atteint des sommets dans certaines villes de province ils ont même triplé en dix ans aujourd'hui le changement de ton est radical on ne compte plus les dépôts de bilan et les agences qui ferment selon les études les plus pessimistes 12500 agents immobiliers pourraient mettre la clé sous la porte d'ici le mois de juin soit un sur trois alors comment font ils face quelles ruses mettent ils au point pour échapper à l'hécatombe à l'autre bout de nantes jérôme chenot 37 ans patron d'agence tente de survivre à la crise avec une philosophie toute personnelle aujourd'hui on est à 12500 ne moins les agents immobiliers on le sait mais la part du gâteau sera toujours la même puisque il ya toujours autant de décès de divorce et de déménagement qui sont les trois raisons de vente de transaction de location dans notre métier donc une fois que les 2500 seront partis il faut juste être là quoi et là ça repartira et jérôme n'est pas le seul à attendre que le marché reparte car à nantes comme dans la plupart des grandes villes de france il y a aujourd'hui plus d'agences immobilières que de boulangerie celle de jérôme est installée dans cette rue dans un rayon de moins de 50 mètres il compte deux concurrents vous en avez un ici et vous avez un réseau national qui a vis immobilier qui est implanté ici sommelier puis vendeur de meubles jérôme s'est lancé dans l'immobilier il y a seulement deux ans c'est la flambée des prix qui l'a convaincu de se mettre à son compte pour rendre son agence chaleureuse il a fait plus de 30000 euros de travaux il y a encore peu de temps les clients se bousculaient tous les bureaux étaient occupés par un commercial alors ici j'avais une commercial transaction une autre sur le bureau qui est en parallèle et ici j'avais une commerciale en location gestion depuis deux mois aujourd'hui les clients sont rares et le téléphone ne sonne plus comme avant la maison d'immobilier jérôme chez le bonjour d'accord madame au revoir la seule rescapée c'est karine elle est toute seule pour accueillir les clients gérer les dossiers et répondre aux coups de fil qui fâche c'est suspendu son fournisseur d'accès internet lui annonce qu'il coupe la connexion de l'agence karine ne peut plus travailler vous pouvez pas laisser une demi-heure rétablissez pour une demi-heure j'en garde mon agenda et puis voilà bon bah écoutez tant pis merci beaucoup au revoir c'est quoi c'est un problème de connexion et un problème de connexion donc le temps qu'ils rétablissent les lignes apparemment on n'est pas tout seul donc le temps qu'ils rétablissent les lignes voilà en réalité jérôme n'a pas payé sa facture depuis plusieurs mois c'est quoi c'est pour internet il doit tout de suite débourser 679 euros pour jérôme le coup est rude oui j'ai compris d'accord en ce moment 679 euros c'est une grosse somme tous les mois entre les charges et le salaire de karine l'agence lui coûte 5000 euros je vous en prie on y va alors quand un client se présente il ne le lâche pas aujourd'hui jérôme ne se verse aucun salaire seuls les commissions lui rapportent un peu d'argent l'âge d'or de la profession semble bien loin j'ai connu de très belles années j'ai envie de dire c'était des années où vous gardiez pas aux petites dépenses vous prenez votre carte bleue vous faisiez plaisir sans réfléchir quoi parce que parce que parce que l'argent est là et donc on n'a pas besoin d'y réfléchir moi j'ai vu plein d'agents immobiliers en ces belles années tous des audi des mercedes les 4x4 c'était toujours toute option intérieure cuir il partait en voyage tous les mois une semaine à marrakech une semaine par ci par là même le mauvais agent immobilier il pouvait gagner de l'argent aujourd'hui c'est plus le cas aujourd'hui il faut être bon voire très bon ce jour là les talents de vendeurs de jérôme vont être mis à rude épreuve allez-y je vous en prie le client hésite c'est sa deuxième visite il trouve de plus en plus de défauts à ce terrain donc c'est vrai que par exemple je voulais voir et son mur déjà il fissure lui il y avait horizontal il ya un autre problème aussi comme c'est un terrain enclavé il ya un problème et dans une impasse c'est ce que je vous disais encore tout à l'heure il ya un problème d'évacuation d'eau usée et apparemment faut aller traverser tous les jardins à droite dans le passage quand même des contraintes qui font peur l'acheteur est coriace mais jérôme s'accroche à la clé 5000 euros de commission je vous en prie alors de retour à l'agence il sort de sa manche son dernier joker je vous fais avoir les plans si vous voulez il a demandé à un ami architecte de lui dessiner la maison dont rêve son client oui j'ai pensé à vous avant la crise jérôme n'aurait sans doute jamais consenti autant d'efforts après ce qui m'intéresse de savoir c'est est ce que aujourd'hui on prolonge l'offre est-ce que je continue à vous bloquer le terrain la journée là finalement le client s'en va sans signer de promesse de vente jérôme le suit jusque sur le trottoir vous lui faites voir et puis bas si il veut venir voir avec moi s'il est à côté il peut m'appeler pour prendre un rendez vous et allez 1 1 de rien monsieur le roi au revoir à bientôt jérôme aura passé deux heures avec ce client pour rien moi je crois qu'aujourd'hui tout est bon à prendre quoi si vous me donnez 5000 euros maintenant je vais prendre et dire qu'il y a encore deux ans le salaire moyen d'un agent immobilier dépassait 8000 euros par mois retour avec pascal et jean guy qui viennent juste de fermer leur agence le couple a bien gagné sa vie pendant des années il y a quelques mois ils ont entamé d'énormes travaux dans leur maison de 200 mètres carrés c'était juste avant la crise donc tout était très très cloisonné ici les 80 mètres carrés en fait formaient une deux trois trois pièces la cloison donnée ici il y avait une énorme cheminée ici il y avait un petit retour ici une arcade en bois qui arrivait maintenant l'heure est aux économies les travaux sont arrêtés on a vraiment levé le pied on s'est dit on va voir on fait attention on sait quand même qu'on a on a de quoi vivre on donnera toujours à manger à nos enfants ça c'est pas le problème mais c'est vrai qu'on a quand même un petit prêt encore sur cette maison vous avez changé quand votre train de nuit on fait plus attention qu'avant oui mais en tout un mais moi j'ai toujours été quand même assez moi je mets beaucoup dans la déco en voyage on voyage quand même un peu moins on essaie de trouver des plans en fait voilà mon nouvel atelier pour gagner un peu d'argent pascal pense avoir trouvé la solution elle avait un hobby c'est maintenant son métier à 40 ans elle sait donc improviser manucure quand j'ai vu que l'immobilier commencé à perdre de la vitesse j'ai réfléchi à plusieurs choses la décoration passionne mais c'est vrai que le fait de rendre jolie les femmes c'est très agréable aussi alors pour le moment c'est le bouche à oreille pascal a dû débourser 900 euros pour la panoplie complète elle n'est pas encore tout à fait au point y compris pour ranger sa mallette du coup je sais même plus comment je range mon truc oh mais non parce que je fais vous voyez c'est tout ça là ça ça va vite me saouler moi j'aime pas ça en tant qu'ancien patron le couple n'a pas le droit aux ascédiques du coup toute la famille compte sur pascal pour arrondir les fins de mois nous aider quand même à vivre c'est vrai quand on a deux enfants on peut pas dire non plus on fait que ce qui nous plaît faut savoir être un minimum responsable raisonnable je veux dire pour l'instant pascal se fait la main sur les ongles de ses proches ce soir là elle va porter les 10 kg de matériel jusqu'au dernier étage de l'appartement de sa cousine par contre dans cette nouvelle maison je sais pas où on va s'installer alors qu'est ce que ça donne montre moi ses ongles rires ce que monsieur écoute ça va à peu près pour des ongles de bricoleuse je vais mettre du gel bien bien épais ah oui celui là tu vois il est très mou il risque de vite partir pascal facture 30 euros la manucure on est loin des commissions gagnées sur la vente d'une seule maison ah oui énormément d'ongles oui 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 complètement mais l'avantage de ça c'est des ongles c'est que c'est tout de suite on a tout de suite le chèque on a tout de suite l'argent même si c'est vraiment très peu alors que vendre une maison c'est hypothétique c'est pas facile comme ça l'était il ya plusieurs années enfin c'est beaucoup moins lucratif les ongles certes mais bon faut aussi voir la qualité de vie il ya plein d'autres choses partir de 40 ans on change pascal a fait le calcul pour gagner 2000 euros par mois elle doit pouvoir compter sur un minimum de 70 clientes et pour l'instant elle est loin du compte elle n'en a qu'une dizaine son mari lui espère bien se relancer un jour dans son activité d'agents immobiliers seulement quand il ouvre le journal et qu'il lit les chiffres catastrophiques il se doute bien que ce n'est pas pour demain on parle de baisse de 10% alors que on sait très bien que le marché c'est carrément c'est carrément effondré on n'est pas la seule agence même les gros groupes referment des agences sur 10 15 ou 20 agences ils en ferment une grosse partie pour rester avec trois ou quatre agences qui vont elle va monopoliser le reste loin des réseaux nationaux jérôme dans son agence se bat tout seul pour garder la tête hors de l'eau pour lui comme pour tous ceux qui restent les rapports ne sont pas toujours faciles avec les vendeurs malgré la crise beaucoup d'entre eux ne veulent pas brader leurs biens c'est le cas avec le propriétaire de cette maison elle est située dans cet ancien quartier ouvrier devenu à la mode monsieur voisin monsieur chenon bonjour vous allez bien très bien et vous remettez pas nous comme convenu merci 520 mille euros c'est le prix de cette maison ancienne de 135 mètres carrés parquet cheminée carrelage d'époque jardin malgré ses atouts la maison ne se vend pas oui cette maison fin septembre très très peu nous personnellement enfin moi je peux parler que pour moi on en a eu quatre et autrement une visite ça va fait nous cinq en global ça fait une cinq visite en offre quelque chose non absolument rien rien concret vous l'avez baissé de combien de 55 mille euros depuis septembre oui et vous êtes prêts à la baisser encore je ne pense pas non 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 je vous en prie devant l'obstination du propriétaire jérôme a eu une idée lui proposer de mettre la maison en location en attendant des jours meilleurs comme j'ai pas un besoin réel de liquidités donc je mets en location tout simplement pour peut-être la vente ou la fois à la fois la vente et la location en même temps pour voir un petit peu que selon le marché le marché de la location lui ne connaît pas la crise et jérôme devrait vite trouver un locataire il gagnera 1600 euros d'honoraires l'équivalent d'un mois de loyer un pis aller pour lui si vous avez comme moi une structure donc un local avec un loyer une structure avec une masse salariale derrière non vous ne pouvez pas en vivre vous pouvez en vivre si vous avez un gros portefeuille de gestion d'accord la location une alternative à la crise mais s'il veut à nouveau se verser un salaire jérôme devra vendre plusieurs biens alors qui va s'en sortir qui va rester sur le carreau en ce moment la profession est prise de panique ce matin à paris didier camandonna retrouve 4000 confrères il possède un réseau de 7 agences en seine et marne et même lui habitué aux costumes de luxe et aux grosses cylindrées va réduire son train de vie alors je vais changer de véhicule assez rapidement parce que nous sommes dans une période de restrictions et j'estime qu'il faut se restreindre dans la matière donc je prends quelque chose de plus petit tout simplement le plus économique aussi aujourd'hui se tient le congrès annuel de la plus grosse fédération d'agents immobiliers ils viennent de toute la france chercher des solutions et confronter leur point de vue didier occupe une fonction officielle au sein de cette fédération entre agents le titre c'est important non pas tout le monde il ya 4000 personnes mais j'en connais un certain nombre et à chaque fois qu'il croise une tête connue le sujet de conversation est toujours le même la crise pour les agents immobiliers si les acheteurs déserte les agences c'est surtout la faute des banquiers Didier va le vérifier à ses dépens au bout du fil un de ses vendeurs affolé non il faut revoir le client vous voyez le client oui vous me rappelez c'est important ok à tout à l'heure qu'est ce qui se passe le dossier qu'on devait signer ce matin on ne peut le pas signer parce que l'acquéreur a vu son banquier cet acquéreur a lui-même un bien à vendre et le banquier lui a dû écouter attendez avant de signer d'avoir effectivement une promesse de vente pour votre bien à vendre voilà et donc ça gêne le dossier dans d'autres temps ça aurait été signé tout de là on est obligé d'attendre elle risque une transaction de moins et par les temps qui courent c'est énorme les banquiers invités au congrès trouve l'accusation un peu facile on finance dès lors que c'est finançable mais le problème c'est qu'ils ont c'est ils ont même pas de dossiers à présenter aux banques ils ont plus de clients depuis trois mois parce que les gens attendent que les prix baissent de toute façon et même quand les prix baissent l'acheteur se fait rare le haut de gamme est lui aussi touché dans cette résidence de standing en seine-et-marne didier n'avait jamais eu aucun problème pour vendre ce genre de maison 500 mille euros celle qu'on voit sur la droite la modèle s'appelle charme avec cinq chambres triple séjour entre 800 et 1000 mètres carrés de terrain ça se vend plus au prix au prix au prix ancien si je puis dire ça se vend plus 500 mille euros ça a beaucoup de mal à se vendre à ce prix là en quelques mois le modèle charme a perdu plus de 50 mille euros soit 10 % de sa valeur en 20 ans de métier didier n'a jamais eu autant de bien à écouler il ya deux ans on avait autour de 200 produits à vendre aujourd'hui on dépasse largement les 500 produits le stock était multiplié par plus de 2 aujourd'hui il faut compter six à huit mois pour vendre une maison et le challenge des agents immobiliers c'est de parvenir à conclure rapidement une transaction à lyon un réseau d'agence pense avoir trouvé une parade à cette crise fleuricev cultive une qualité que les agents immobiliers ont eu tendance à oublier moi je mets je mets beaucoup l'accent sur la sympathie sur la confiance avec les gens si les gens me font confiance ils n'auront pas de problème pour se projeter dans un achat immobilier avec notre agence mais par les temps qui courent il faut beaucoup plus qu'un sourire pour vendre un appartement avec l'aide d'une décoratrice professionnelle ici en gris l'agent a mis en place un nouveau service qui cartonne aux états unis le relooking d'intérieur là on a une belle photo représentative donc de la chambre d'avant c'est à dire avec le lit qui était donc à la place de l'armoire et puis surtout beaucoup beaucoup de tableaux murs qui ne permettent pas aux gens de se projeter dans leur future chambre on a fait beaucoup de cartons claudine la propriétaire est la première à avoir testé la formule elle ne le regrette pas le principe faire du vide et tout repeindre pour séduire le client on a tout enlevé tout ce qu'il y avait tous les posters en fait une belle collection de posters de bouteilles de paquets de cigarettes et puis surtout j'avais des étagères qui était assez haute donc en fait c'est vrai que ça mangeait beaucoup de lumière quand on rentrait dans la pièce les gens n'ont pas envie de faire des travaux aujourd'hui ils veulent se projeter tout de suite parce que si il avait visité sans le relooking il se serait attaché à des tas de détails auxquels là quand ils rentrent ils ne voient pas ces détails puisque c'est propre puisque il ya de l'espace en fait ce qu'il faut c'est créer le coup de coeur dès que les gens rentrent dans l'appartement il faut vraiment qu'ils se sentent chez eux qu'ils aient envie de l'acheter quoi on a supprimé ici le canapé de façon à aérer et à laisser la lumière rentrer grâce au relooking claudine a vendu son appartement en deux mois elle n'a pas payé la décoratrice elle est prise en charge par l'agence mais entre la peinture et le déménagement d'une partie de ses meubles la propriétaire a quand même déboursé 5500 euros il y avait des trous à ces jeux et des fissures en haut c'est ça un petit peu on a fait une réparation de mur ici là et donc tout le plafond était repas en blanc également des travaux qui n'ont pas empêché l'acheteur d'obtenir un rabais substantiel sur le prix de vente moi l'idéal ça aurait été on à 337 337 donc voilà on a baissé quand même un peu jusqu'à 320 des vendeurs prêts à quelques concessions pour se débarrasser de leurs biens des agents qui déploient des trésors d'ingéniosité pour s'en sortir les folles années de l'immobilier semble bien fini les professionnels du secteur avouent eux mêmes que la baisse des prix pourrait atteindre 20% en 2009